Musique Direction la Martinique à 6 850 km de Paris. Dans la ville de Schellcher, près de Fort-de-France, voici le seul cinéma de la Martinique. 950 000 visiteurs par an, qui ne savent sans doute pas qu'en allant se faire une toile, ils entrent par la même occasion dans un bâtiment exemplaire en termes d'énergie. Et ça commence dès le parking pour les voitures électriques. Des installations de ce type, en fait, c'est la seule qui permet de se recharger sur l'énergie du soleil. Des panneaux photovoltaïques partout, 1000 m² par exemple sur le toit. Jean-Nicolas François travaille pour Green Technology, une jeune start-up martiniquaise qui accompagne les entreprises dans leur transition énergétique. L'idée est vraiment de pouvoir optimiser les consommations et quand on peut, de passer sur de l'énergie solaire. Alors, lorsqu'après 20 ans d'exploitation, ce cinéma se refait une beauté, tous les équipements sont repensés, comme le système de climatisation, le plus gros poste de dépense d'énergie. C'est un système qui permet de produire de la glace la nuit, quand le réseau électrique n'est pas en surcharge et que le tarif est plus favorable. Et pendant la journée, de distribuer ce froid. Des investissements lourds en tout 2 millions d'euros, mais à la clé, pour le cinéma, de réelles économies sur la facture énergétique. L'objectif, à terme, c'est de réduire au moins de 30% la facture énergétique du bâtiment. On l'a fait pour des raisons financières, c'est vrai, mais surtout pour des raisons idéologiques. Encore une fois, c'est parce qu'on voulait être exemplaire dans notre démarche. Une démarche écologique est un défi primordial. La Martinique ne produit que 7% de son électricité grâce aux énergies renouvelables, mais doit atteindre les 100% dès 2030. L'ADEME accompagne cette transition vers l'autonomie énergétique, un changement radical pour le territoire. Notre énergie provient de loin, qu'elle coûte cher, sur le plan environnemental, sur le plan social. L'avenir, c'est de pouvoir relocaliser une partie de cet argent-là sur notre territoire. Ça permet de créer des emplois, créer une vraie filière, en fait, qui est locale, qui est non délocalisable. La prise de conscience d'un avenir plus vert émerge peu à peu en Martinique. De grands projets éoliens, solaires ou encore géothermiques sont en cours de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada